Cette fois, Dong Jun et moi, nous avons confronté deux peintres italiens, l'un Antonio Wacca et l'autre Silvestro Lega, l'un des temps modernes et l'autre du XIXe siècle romantique. Et ceci d'un regard chinois oriental. Alors, Antonio Wacca, d'abord, est un néo-constructif, à mon sens. Il cherche une nouvelle dimension de l'art pictural qu'il appelle lui-même la géodension. C'est-à-dire... La géodensione. C'est-à-dire le monde sous tension. Il a ainsi démontré sa vision de l'univers. Sous son pinceau, on voit que la saturation partout dans la cité humaine, qui désormais n'est plus contemplative. Et puis, selon lui, cette tension ne dépend pas des éléments naturels. C'est, d'après lui, l'homme qui est à l'origine de toutes les tensions. Toutes les tensions représentant autant de dix harmonies. Il montre que la tension se manifeste sous forme géométrique. Et que la géométrie substitue la tension au drame. Pour dissiper la tension, le peintre Wacca utilise d'une façon stratégique des images évasives. Comme la fenêtre, d'abord. Et puis, le cerf-volant. Que vous voyez ici, dans presque tous les tableaux, c'est le cerf-volant. Manifestement, au lieu d'insister sur l'harmonie au monde, il en souligne l'affrontement. Malheureusement, c'est les affrontements qui règnent maintenant dans le monde. Il a mis en évidence les antagonismes dans la société moderne, qui constituent la figure de rhétorique fondamentale de son art. Merci d'avoir regardé cette vidéo !